Bonjour à tous, c'est sur ce cadre magnifique que j'ai choisi de vous parler du livre de Bougainville, Voyage autour du monde. Voyage autour du monde de Bougainville est un livre d'aventure mais n'est pas une fiction. C'est en qualité de marin et d'officier de la marine militaire française que Bougainville écrit ce roman au retour d'une expédition menée de 1766 à 1767. à bord des navires français, la boudeuse et l'étoile. Expédition menée avec des marins, des scientifiques et le soutien du roi Louis XV. En 1768, soit deux ans après son départ, il arrive à Tahiti. Il y restera neuf jours. Les trois premiers chapitres de la seconde partie sont entièrement consacrés à Tahiti. Ce qui est intéressant, c'est le regard extérieur de l'époque qui est posé sur l'île. Tahiti est comparé à un jardin d'Eden et Bougainville y fait l'apologie de l'état de nature. En philosophie, l'état de nature désigne la condition de notre société humaine avant l'apparition de la civilisation et de l'autorité politique. Garde à vous ! Non ! Non mais c'est quoi ces bruitages ? Il décrit un peuple tahitien heureux, des hommes vigoureux, une nature généreuse et abondante. Bougainville nous livre des descriptions et un récit authentique, puisque directement inspiré de ses journaux de bord. Mais à l'époque où le pouvoir du droit divin est remis en cause par une critique de plus en plus ouverte, on interroge sur les normes de la vie morale et sociale, en laissant entendre qu'elle ne devrait être dirigée que par la nature supposée bonne. La nature est-elle vraiment toujours bonne ? Enfin, la nature est bonne selon l'état de nature. Le fonctionnement humain en naturel... Mouais, ça pose quand même question tout ça. Bougainville alimente ce système de pensée. Ses écrits permettent la comparaison des mœurs de l'Europe et des mœurs des peuples que l'Europe découvre. Et ça alimente la réflexion qui oppose les mœurs naturelles et les mœurs de la société. L'idée de la nature est une véritable arme idéologique pour les philosophes des Lumières dans leur combat contre l'intolérance et l'obscurantisme religieux. Les règles venaient du ciel jusque-là. Mais avec la découverte d'une autre humanité qui vit avec et de la nature, les règles divines sont remises en question. Bougainville n'a pas créé le mythe de Tahiti, mais il y a largement contribué avec ce roman. A l'intérieur, il développe le thème que le bonheur sur Terre est possible. Là encore, ça va à l'encontre des dogmes religieux, pour qui une vie pleine d'épreuves permet d'arriver au paradis. Il est indispensable de mettre ce récit en lien avec le supplément du voyage de Bougainville écrit par le philosophe des Lumières Diderot. Diderot a un verset rôle, puisque celui qui est nommé le sauvage comprend mieux la civilisation que Bougainville lui-même. Le regard de l'explorateur dans l'un et le regard inversé chez l'autre sont autant d'éléments de compréhension à l'époque des Lumières, mais aussi à l'époque actuelle, héritières de ses idéologies. Marrou à tous ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout, et un bisou tout spécial à mes grands-parents tahitiens qui me suivent depuis leur petite île d'Etoimutu. Quant à toi, sois au rendez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada